Louise Mariao est historienne de formation, blogueuse et spécialiste genre. Passionnée de cheveux, de bien-être naturel et de produits naturels de Côte d'Ivoire. Toutes ces passions mises ensemble lui ont permis de monter depuis deux ans une entreprise cosmétique. Avant de lancer ses produits, elle fait un formulaire en ligne à l'effet de faire un sondage. On sait que la puissance économique, l'autonomisation économique sont des facteurs qui vont permettre à la femme de se repositionner. Ils vont permettre à la femme de pouvoir avoir droit de parole, on va le dire, dans la société. Donc pouvoir utiliser les réseaux, pouvoir utiliser le net, comme vous dites, pour se positionner en termes de marque, c'est très important pour nous qui, depuis quelques années, travaillons à ce que la femme soit autonome, et financièrement, et psychologiquement, et émotionnellement, et politiquement aussi. Face au problème de la quasi-absence à des femmes dans le métier du digital, Louise pense que son expérience va inciter d'autres femmes à s'intéresser au digital pour agrandir leur réseau professionnel. Je peux leur démontrer qu'avec Limass & Beauty, on peut rester chez soi et vendre en RDC, vendre en France, vendre au Bénin, vendre au Nigeria, et tous ces pays-là. Donc oui, elles peuvent et elles doivent s'intéresser au métier du digital. Et pourtant, 37% des femmes n'utilisent pas Internet, et bien qu'elles constituent près de la moitié de la population mondiale. Pour la présidente des blogueurs de Côte d'Ivoire, nous sommes à l'heure de la globalisation, et les femmes doivent saisir cette opportunité. Ce que nous nous recommandons, c'est la formation et aussi la promotion. Parce que nous ne voulons pas que les femmes soient juste des passives, des femmes passives, c'est-à-dire qu'elles viennent juste pour consommer ce qui est donné par le digital, mais qu'elles deviennent elles-mêmes des actrices même du digital. Qu'elles utilisent ces outils-là pour promouvoir ce qu'elles font, pour promouvoir leurs activités, mais également pour vendre leurs compétences. Par rapport à la population masculine, les femmes sont 259 millions de moins à ne pas avoir accès à l'Internet.